Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de avions et de simulation aérienne avec X-Plan-11. On fait une étape suivante au Vietnam. Entre là où on était arrivé dans la session précédente à Phu Bai, et on va à Phu Cat. Alors Phu Cat, c'est tout en bas, là-bas. Ah, ça correspond à Queen-Nan. Queen-Nan. Je pense que c'est la seule grande agglomération. Phu-Fong. Ok, voilà. Donc, bon, pas grand-chose à dire, sauf qu'on prend un avion qu'on n'a jamais encore essayé, et qui est le SAB 340A de X-Aviation. Alors, c'est un avion que j'ai acquis suite à des publicités de X-Aviation pour faire des soldes, mais je trouve les avions de X-Aviation trop complexes. Ils sont presque pire qu'un avion réel. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de touches de fonction. Toutes les, quasiment toutes les commandes ont été reprogrammées par rapport à X-Plan, sauf le GPS. Mais bon, le GPS, il fait tout, enfin, il ne fait pas tout. Mais là, c'est très compliqué au niveau des modes de fonctionnement. Alors, je suppose que c'est très fidèle à ce qu'est l'avion. Mais le problème, c'est que nous, pauvres petits simers de X-Plan, on n'est pas des pilotes guéris. Donc, ce n'est pas facile. Donc là, ça fait un moment que j'essaye d'arriver à peu près à le dominer. Et ce n'est pas facile. Voilà, donc, on verra quand je fais, pour vous donner une idée, donc, le, comment, le cold and dark, il prend une heure. Bon, c'est compliqué, quoi, c'est complexe. Donc, on a mis le plan de vol dans le GPS. On est aligné sur la piste. Là, j'ai fait un peu en avance cette checklist. C'est une checklist que j'ai trouvée sur le site. On va essayer de décoller correctement. C'est la dernière fois que je n'ai pas réussi à décoller correctement. J'ai fait un peu n'importe quoi. Tout est bon. Le flap, il est mis. Tout est mis. Donc, on y va, on décolle. Et on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Alors, il me dit tout de suite un master caution, c'est que... Configure, voilà, donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, encore une fois, je ne sais pas. Donc, 110. On va essayer d'aller tout droit. Puis, alors, là, on monte à peu près correctement. Donc, on va continuer. Bon, ça, ça va s'arrêter parce que c'est très pénible. Voilà. Donc, au lieu de... Donc, là, on va mettre nav. Et on va essayer d'enclencher le pilote automatique. Oui. Donc, il veut bien. Donc, pour enclencher le pilote automatique, il faut rester deux secondes ou trois secondes. Sinon, il ne veut pas. C'est très compliqué, des fois. Donc, là, on va peut-être baisser le régime. Donc, là, on est bien en V9, en VS. On doit monter à 8000. Je n'ai pas enlevé le train, comme d'habitude. Il monte trop fort. Est-ce que je peux régler un peu moins? Est-ce que là, il monte trop fort? Il se déconnecte. Dès qu'on touche, évidemment, le... Ça aussi, c'est un truc bizarre. Du... Ben non, ça ne va pas. Bon. Évidemment, là, ça va déconnecter le pilote. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Très délicat. Non, VS à... Oh là là là. Moins de 5000. Ce n'est pas possible. Je ne comprends rien, ce qu'il fout. À chaque fois, ça me fait ça. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Non, il fait... Arrête de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il ne peut pas faire un truc raisonnable. Non, il faut qu'il fasse un truc de fou. Oh là là. Je ne comprends rien. Oh là 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 là. Pourquoi il monte à cette allure? Je ne comprends pas. Là, je... Non, je ne comprends pas. Pour arriver à le stabiliser. Oh non, il veut monter. Il veut monter à 2000 pieds. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Là, ma veine-nave est partie, évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le tot, ça, c'est une saloperie de ça. Off, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et c'est une saloperie. Il a l'air de vouloir rejoindre un point. 6 000 salaire d'allée. Vous voyez comment on part. Oui, mais là, il est à peu près stable. Donc, encore une fois, je n'ai pas réussi à le stabiliser. On va enlever un cran de flap. Peut-être ça, que je n'ai pas... Qui fait qu'il montait trop. Je ne sais pas. Non, il monte beaucoup encore. Jamais je ne suis arrivé à le faire monter à 1000 pieds. 1 minute. Alors, 8 000. On va y arriver. Voila. Moi, j'aurais pu... J'aurais pu le laisser. HALT. 8 000. 8 000. 8 000. Et rejoint son point. En principe, c'est bon. Bon. Alors, c'est QFD. Là, c'est ce truc-là. Là, c'est tot. Alors, j'ai essayé de lire dans le manuel utilisateur pour y comprendre quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un limiteur de je ne sais pas quoi qui limite un certain pourcentage. C'est une usine à gaz. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça sur le vrai avion. Mais, les flaps sont à zéro. Ici, au niveau vitesse, on va attendre qu'il soit à 200. On va commencer à 200 à réduire le... Bon, à part ça, il marche bien, mais... Voilà, le TORC 80, 90... Moi, je suis à 60 et ça me suffit. Le Prop 5, je ne sais pas où il est, le Prop 5. Alors, sur cet avion, moi, j'ai pris une checklist. Mais il y a aussi une checklist qui est donnée. Mais, pfff... Climb, check... D'accord, c'est un truc qui est inaccessible. C'est sous un levier. Pfff... Oh là là... Prop 5. Lui, il me suit son plan de vol. Il ne bouge pas de l'altitude. Donc, 200. 200. Je vais réduire external light. Et puis, on va enlever les taxis, les machins. Les cabines signes... Passagers... 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 Ultimate standard... Passing 30. Passing 10 000. Oui, mais là, je n'ai pas de 10 000 ni rien du tout. Donc, voilà. Cris... Prop RPM... 65. Alors... Pfff... Pfff... RPM... Il me dit... 300. Je suis un peu trop... Trop fort. Je défais mon propre pour aller à 1300. C'est cruis, ça. D'accord. Admettons... Todd... On verra... Profe Biffing... 7... Lending altitude... Ça, on l'a déjà fait. Alors, cabine signes... Je l'ai fait. Donc, ça fait deux cyclistes. Mais... Donc, ce qui est très agréable qu'on ne connaît pas, c'est qu'on fait view. Et il marque où c'est... Donc, on peut y retourner. donc ça je l'ai enlevé qui avait une pressure ça je l'ai mis C-TOT et Altimeter on va le laisser next checklist, ce sera descente ouais bon par ça il est bien mais bon ça me fatigue un peu ces avions qui sont trop compliqués parce que là c'est pareil il y a des tas de boutons pour la friction bon c'est pas expliqué dans le manuel ça c'est une spécialité de X-Aviation il faut un truc très compliqué les gens se débrouillent tout seul alors ici je sais que je peux remettre mon healing s'il veut bien voilà voilà 190 bon par contre il me dit que le torque il doit être à entre 75 et on comprend pas on va mettre à 70 le torque c'est ça voilà 70 admettons que ce soit ça qu'il faille faire 70 on va le laisser à 70 il me fait du 190 bon et ben voilà bon alors à part ça c'est un très bel avion il faut le reconnaître avec des tas de par exemple on peut bouger les parcellets dans la cabine je crois qu'on peut on peut aussi actionner les boutons de chaque passager c'est vrai que c'est bien mais alors là donc là il y a des montagnes et je pense qu'il y avait c'est là qu'il y a une contrainte altitude de ah ouais 8000 il faut que je sois à 8000 8000 mini en fait je suis au minimum de l'altitude au moins jusqu'à 4 8000 et c'est un c'est un très bel avion mais bon ça c'est l'effet promotion alors effet promotion on achète on achète j'ai que deux avions de l'X aviation le TBM 900 et puis celui-là donc là c'est comme sur un Airbus quand tout est éteint c'est que c'est bon ça pareil il faut le savoir ça je sais pas trop ce que c'est je vais pas trop chercher donc là je suis à 200 donc ça va 200 nœuds 200 nœuds c'est pas mal ça ça a bougé c'est ici pour le remettre le healing le healing le healing donc c'est le healing là le yo il le fait mais alors ce que j'ai pas essayé je l'ai fait c'est le pilotage à comment aller à la vitesse non à la vitesse puis là il y a un espèce de truc bizarre il y a des boutons bizarres alors ça c'est pour augmenter monter descendre mais il y en a un aussi là on comprend pas on comprend pas du tout le pitch le set ça c'est le yo dans le pitch ça c'est on comprend pas c'est l'aileron ça c'est le trim d'accord ça c'est le trim et ça c'est quoi bref 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 ça ronronne là ça va donc c'est 7 8 alors 8 c'est pareil c'est joli mais on on va on va déplacer un peu notre notre camarade comme ça pour pas être quand même trop ouais ça va save donc voilà donc bon à part ça à part le décollage où je comprends rien mais je pense c'est ces boutons là le stos j'ai lu et j'ai traduit j'ai rien compris alors ça bloque je sais pas quoi c'est incompréhensible c'est mal expliqué enfin ça doit faire quelque chose mais stos ça s'appelle ça c'est ça c'est le radar je sais pas tilt j'ai jamais compris c'est à quoi ça servait les radars bien 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 donc on va arriver à Danang célèbre célèbre pour ses batailles pendant la guerre du Vietnam il y avait des images toujours dans ma jeunesse de cette horrible guerre du Vietnam j'espère que c'est bien reconstruit maintenant oh je suppose on va regarder Danang maps Danang voilà Danang quand même ça doit être pas mal reconstruit l'aéroport il existe au milieu ah bon voilà il y en a des ah bah oui enfin forcément c'est comme ça maintenant Danang avec des tours un grand hôtel et oui on va arriver à Danang Danang international il doit être grand l'aéroport de Danang il y a pas beaucoup de de l'aéroport de Danang il y a pas beaucoup de de Danang et là la compagnie c'est Vietnam Airlines il y a pas beaucoup de de livrer Vietnam Airlines il y a pas mal de palmiers il y a pas mal de palmiers Danang international je fais défiler quelques images pour voir où on est ça a l'air bizarre ça ça a l'air bizarre je sais pas si c'est l'aéroport ça c'est plus joli déjà ok donc on a dû passer Danang on a dû passer Danang je sais pas ce qu'il fait ce bruit là et maintenant on va aller vers Chulai c'est Nuit on va essayer de regarder que c'est Chulai alors tac non ah oui d'accord il n'en veut pas ah si est-ce que c'est là Chulai c'est là c'est là c'est là donc c'est juste à côté donc c'est juste à côté de Danang donc c'est juste à côté de Danang Huyan là c'est la huyhan c'est nuit cheo va oui c'est là c'est bien ici est ce qu'il y a d'accord je sais pas c'est joli là je sais pas ce que c'est où j'en suis moi il faut que je remette mon il faut que je remette mon mon heating donc au niveau météo c'est pas terrible alors j'ai peut-être passé en mode de parce que là c'est c'est complètement on va passer en mode personnalisé vfr vfr marginal vfr tout court voilà ok changement alors par contre voilà comme ça on y voit un peu parce que sinon on voit rien du tout en plus si on est à 8000 pieds il y a beaucoup de brume voilà alors silver je sais pas ce que c'est comme compagnie c'est américain il est très beau cet avion il faut reconnaître il est très très beau mais bon je suis pas encore camarade pas encore du tout 210 on va baisser un peu notre ouais mais ils disent je suis 70 70 70 mon propeller il est à 1300 ce que je vois bien mon propeller en RPM il est un peu haut mais pas tant que ça on peut baisser un peu encore on peut baisser un peu encore voilà là il a 1300 piles bon j'ai toujours une difficulté de décollage avec cet appareil à cause de stocks stocks s t ou s si t ou s là ça je comprends pas quoi quoi ça va qu'est ce que ça fait ça je préfère quand c'est à off ça va être un blocage je sais pas alors là j'ai baissé un peu mais il reste à 200 non 200 euh 200 205 210 215 220 non c'est pas ça c'est 210 220 230 240 donc 210 200 mineurs ça va le ground speed alors GSP c'est ground speed 240 au lieu de 210 ici tout va bien la température est un peu fraîche euh 21 parce que les gens ils vont attraper froid hein ce qui fait combien là j'avais vu la température 0 degré c'est pas si chaud que ça à 8000 pieds donc toujours un vietnam très agricole on est pas dans les montagnes derrière les montagnes c'est le laos c'est juste la bande de terre entre ces montagnes qui est le la mer de Chine c'est la mer de Chine qui est là enfin mer de Chine pfff pas comment on appelle cette mer c'est la mer de Chine je sais pas tout le monde revendique ça hein je sais pas tout le monde revendique ça hein c'est la mer de Chine on voit que ça a été colonisé par les espagnols qu'est ce que ça fout là bref commençons pas à être désagréable alors on va arriver à 2l et après il faudrait que je fasse du 6000 6000 on prend du vol 8000 mais il me dit que la contrainte elle est à 6000 on n'y est pas encore je n'ai pas mis de musique pour voir si les sous titres s'enregistrent mieux quand il n'y a pas de musique je suis obligé de baisser le son aussi beaucoup alors au niveau de l'arrivée on va regarder j'ai pas fait de ah j'ai oublié de faire encore ah si je crois que je l'ai fait VVPC je crois que je l'ai fait c'est VVPC bon des fois ça ça marche pas des fois ça marche je ne sais pas par laquelle on arrive on va regarder les fréquences d'ILS c'est l'ILS 33 procédure c'est ça hein pas du tout pas du tout VVPC VVPC C'est quoi ? 4 procédure 3 110.10 euh… 110.10 110.10 et ici 110.10 donc euh… parfaitement réglé on va faire une petite pause je reviens je reviens je ne peux pas tellement descendre cette étape n'est pas trop bien parce qu'on ne peut pas trop regarder bon si on voit quand même on voit quand même alors il y a tout les approches chartes alors quelque chose de rigolo aussi si on remet ici non c'est pas ça ça veut dire que je n'ai pas fait de de bêtises c'est ça et là on peut afficher on peut afficher comme dans le pour de vrai on peut afficher des chartes voilà sélecteur chartes voilà chaud et donc on peut voir voilà on peut voir bon mais comme on n'est pas en face et tout ça bon c'est moyen bien j'en fais gadget quoi encore un gadget tac moi j'aime autant faire mon avitab airport mon airport auquel je vais arriver c'est vvpc c'est 4 elevation 80 c'est à dire on est proche du sol c'est le ils ça j'aime pas voilà que le f comment ça s'appelle le ffa c'est ça c'est le ffa cf33 pca ff33 c'est jamais les mêmes pourquoi c'est pas ffa je sais rien 33 un 3000 un 3000 un 3000 un 3000 et donc c'est mieux quoi on y voit mieux il faut être abonné évidemment un navigraph 210 toujours bon voilà alors donc donc je suis à 8000 juste un peu avant notre destination va passer au dessus on commencera à descendre pour aller à 6000 ça on laisse pas ça j'ai essayé de changer le checklist mais ça n'a pas l'air de trop fonctionner oui parce que tous les tous les appareils tous les boutons c'est des chez des datarefs fabriqués par le qui sont pas les datarefs standard donc c'est l'enfer du coup la checklist il y a plein de il y a plein de il y a plein de de datarefs qui sont pas les datarefs de xplain mais celles de l'avion donc pour le check list c'est pas de la tarte parce que c'est à chaque fois il faut aller chercher à la pêche aller à la pêche aux infos pour retrouver aller à la pêche aux infos pour retrouver alors on est encore loin là ah ben il y avait que 27000 nautiques ah oui mais il y a 27000 jusque là après il y en a 62 non 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 on est pas encore là on est pas encore là on est pas encore là donc ça on est pas encore là on a vu ce qu'est c'était qu'est-ce qu'on peut regarder on va regarder KONG NAI alors je me rappelle pas comment ça s'écrit évidemment KONG NAI KONG NAI KONG NAI voilà c'est là voilà c'est là c'est là ... c'est là ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.